Hey, 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 salut la populace, ici de nouveau le colonel Boutarde et je suis toujours avec l'agent Pot-de-Fleur. Nous avons relancé le stream et là on est prêt pour lancer le Clown War. Are you ready ? Donc c'est bon, on a eu confirmation, donc ça va être le début. J'ai l'impression qu'il y a énormément de quenelles ce soir. On verra. Donc apparemment, changement de programme, on va commencer par le match de Litib. Oui, parce que Zantipa nous a mis une quenelle à la scole, comme d'habitude. Enfin, très réputé ce genre de quenelle. Et donc du coup, on va faire passer Litib en premier. Bon allez, c'est parti, ça va faire un Litib contre We, 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 We. Alors, je viens de choper sur... Non, c'est Weed. Weed, ouais d'accord, ok, j'avais un bug d'affichage. Ok, c'est Weed et... Oui, c'est ça. Mais si, il y avait marqué Cast We, sur WannaWars. Bref, donc, alors. Tu es ma poule. Donc, ça va être le début des vétos. Tu peux te balancer une image ou un truc comme ça. Je ne m'en vais pas tout autant rester sur le Warly. Bref. Tu es genre, je suis du droit. Bon allez, je vais vous mettre l'écran. Il n'y a aucun problème. Vous allez voir les vétos en direct. Direct. Alors, pour le map poule, comment ça se passe ? Quelle map on va jouer sur ce coup-là ? Mon chien. Et bien, alors, c'est encore en train de se décider. Là, pour l'instant, on sait que ça va être un map poule du ladder. Et pour l'instant, on est en train de faire les vétos. Donc, chacun va vétos jusqu'à ce qu'il reste deux ou trois maps. Voilà, donc chacun va ban deux maps. Donc, Letiv va ban une map. Puis, ce sera autour de Weed, puis autour de Letiv et autour de Weed. Normalement, il restera trois maps et le perdant choisit la map. D'accord. Ça marche. Et donc, du coup, c'est les maps du ladder en V1. Donc, alors, les vétos de JJ, c'est Belchir et Néoplanète. Normalement, il est censé les donner un parrain, je crois. Voilà, donc ça se passe comme ça. Alors, l'équipe Casual All-Star va vétos une map. Puis, ce sera autour de l'équipe MadCorp dans Weed to 2. Puis, ce sera encore une fois autour de Casual All-Star de ban une deuxième map. avant de choisir la première map sur laquelle ils vont jouer. Donc, ça marche. Et donc, du coup, on vétos tour à tour. Et puis, le premier qui est vétos laisse le choix de la map à l'équipe adverse. J'étais en train de checker les stats de notre ami Casual All-Star Wars Weed. Et dis donc, son TVZ, il n'est pas super fameux. 38% les types qui jouent Zerg et Weed qui jouent Terran. Donc, un petit match humain contre Alien. Ouais, donc voilà, ça va être du TVZ. Donc, les premiers vétos sont nés aux planètes de la part de JJ, donc représentant de la team Cast. Ensuite, Litib, Aban, Star Station et Newkirk. Et maintenant, c'est autour de JJ de vétos une deuxième map pour lui. Non, ils doivent en vétos deux, là, je crois. Mais ils ont déjà vétos Belcher et Neoplanète, non ? Non, mais ça avance, ça ne comptait pas, on va dire. Parce qu'en fait, ils en ont en vétos deux à la fois, alors qu'ils auraient dû en vétos deux. Ouais, voilà, en fait, c'est les Casual All-Stars qui ont choisi de vétos en premier. Donc, du coup, attends, qu'est-ce que je raconte ? Si, si, c'est ça. Du coup, c'est les MCP qui ont choisi la première map sur laquelle va se passer ce premier B2O3. Eh, c'est chelou, quand même. Bon, bref. Voilà, donc je vous explique, il reste trois maps non vétos. Et donc, la première map va être choisie par ceux qui ont vétos en deuxième, c'est-à-dire les MCP. Donc, MCP choisit la première map, et ensuite, c'est le perdant qui choisit la map. Boum, j'ai reçu un ninja. Vas-y, go le ninja avec le truc vert. Voilà. Ninja. Professionnel du ninja. T'inquiète, on sait faire ça. Karawabunga, le cri. T'es ninja. Et, ah bah du coup, du coup, c'est les types qui jouent. Pour une fois, les types leader de section. Et c'est parti, on est dans le game. Ça va commencer d'ici. Et donc, voilà, c'est la première game, c'est parti. Enfin, on y arrive. Oh, je n'ai pas checké les stats de l'ITB en TVZ, mais bon... Je crois qu'il y a un très bon TVZ, Thomas. Ça n'a pas la chance, toi. Bon, par contre, je viens de réaliser que je n'ai pas encore fait mes settings. Ça va être pas mal, je trouve. Donc, il y a du support sur... C'est bien, c'est bien, les mecs. Ne supportez surtout pas MCP, ça sert à rien. Ils n'aiment pas les types. Non, je rigole. Il leur a des problèmes. Donc, c'est bon, c'est la game qui se lance. C'est parti. Donc, Dable EQ. Dable EQ. Ce que je vais faire, c'est ce que je vais me mettre dans ta vue. Comme ça, je le vois. Très bien. Mais... Impeccable. Mais... Comme ça, je pourrais recaster. Ouais, tu pourrais recaster en même temps, mais du coup, on n'aura pas de... vision omission de la map. Tu me diras, check par là. Si jamais t'arrives... Ouais, mais au pire, tu te mets sur ma vue, et c'est moi qui te la souris, la caméra. Bah, écoute, on va faire ça, ouais. Ok, ça marche. Et ça fait des petits mouvements fluides. C'est super cool. C'est bon, là ? Oui, oui, c'est quand même... Ok, donc c'est parti pour ce premier BO3 du clan war MCP contre Kass. Bim. Alors, de la part du Terran, nous avons un scout. Ah, on nous demande de donner le stream à l'autre... Donc, la baraque à 12, c'est du classique. En face, ça va être probablement du hatch first. Bah là, c'est sûr, hatch first. Il est à 15, là, il devrait pas tarder à balancer un drone. Il est parti. D'ailleurs, il faut voir qu'il se coûte pas, hein. C'est marrant. Je pense qu'il va se coûte plus tard. Il y a beaucoup de dire qu'en fait, il envoie deux drones, à ce moment-là, pour un, pour poser la B2, et un autre pour se coûte directement. De toute façon, il y a son overlord qui est prêt. À mon avis, il peut le balancer. Donc, la poule directement qui lance. Donc, tout de suite après, là hatch. Ouais, c'est vraiment peur des rippeurs. 15-16. Donc là, on a pas suivi du coléterane, mais je pense qu'il y a eu un 13. Ouais, c'est un 13. Il a miné son nom. Ouais, c'est un 13. Un gaz 13. Donc, maintenant, ça, ça se fait, bah, c'est normal, c'est classique. Ouh, là, attention à Stoverlord. Ça va quand même retourner avec les autres, l'expandre. Ah, c'est bon, il a eu. Ouais, où est-ce qu'il va ? Il va où il va, il va où il va. Faut pas le perdre, il va. Là, c'est un... J'ai à perdre énormément. Qu'est-ce qu'il fait, il va ? Go, go, go. Il faut qu'elle le balance à droite. Il va trouver un autre. Non, non, on a trois, ça aurait été trop long. Non, je pense que c'est bon. Tu dois pouvoir s'en sortir, je pense. Non, il va crever, hein. Oh, il est gorgeblood. Donc, pendant que l'on a, on a un... On a un facteur, un facteur et un réacteur, je pense, si tu peux. Je suppose. Donc, un facteur et un réacteur. Et du côté des types, on n'a toujours pas les gaz. Donc, je pense que ça va probablement partir sur la queen. Ça va partir sur 1-2-4 queen, je pense. Enfin, je vais voir de la queen pour déprendre les lions, les big games. Donc, après, reste à savoir si je pense qu'il va expandre. Je pense qu'il ne devrait pas pas dire expandre. Oui, oui. Non, on va y avoir... Ah, le spacer encore. C'est un bon vieux 1-1-1. Où là, qu'est-ce qu'il fait ? Ça va être de la malchité. Ouais, de la malchité, je pense. Ça peut encore être du drôle. Oh là, Marine Mine. Marine Mine. Non, on est du côté de l'équipe. Nous avons une première queen, voilà. Et les deux autres queens qui sont lancées... Qui sont en préparation pour défendre... Par contre, Peter, c'est un méchamment supplé. Ouais, il est en balance. Ouais, il n'a pas la prime. Moi, je le balance à 21, je trouve. Mais ça peut être un peu tout. Mais là, il va se faire... Donc, toi, sur le VCS qui vient, il y a une tentative de scout de la part du VCS. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit le bassin génétique. Il voit un gaz. Il voit la poule, il voit un gaz. Il doit douter qu'il y a un deuxième gaz, par un mois. En général, on balance les deux gaz. Bon, on va aller faire un petit sitting. Tu vois quand je suis en zone ou pas ? Oui. C'est super cool. Mais du coup, il a vu le gaz. Clique sur l'unité. Ouais, il a vu le gaz. Ouais, c'est bon, il a vu le gaz. C'est bon, il a vu le gaz. Ouais, il a tout vu après. Je crois qu'il a compté les queens, il a dû voir les deux queens. Ouais, enfin, il a dû voir les quatre queens, à mon avis. Donc, première tumeur, luqueuse, voilà, les deux suivantes. Donc là, il a posé deux champs d'évolution et ça, 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 c'est vraiment roche. Ouais, voilà, il y a le bata roche plus de l'air. À mon avis, il va faire un bon timing de roche. Ah, je sais ce qu'il va faire. Il va faire un BO un peu salade, etc. Ouais, il va faire un bon timing de roche. Ouais, ouais, avec beaucoup de roche, un 1, je crois. Tu sais, c'est ce qu'il... Il y a un Medivac qui a accorté au... Je sais pas ce qu'il y a. D'ailleurs, il est spoté, ouais, si je l'ai vu, il est là, tac. Et d'ailleurs, il y a aussi... Ah, il y a un Reaper d'envoyer de la part du terrain. Donc là, le scout, normalement, c'est scouté. Ah, c'est scouté. On va voir l'arrêt de l'équipe. Il est dit qu'il a déjà envoyé des sporuleurs rampants en prévision. Mais ça arrive trop tard. Attention. Ah, si tu fais tomber le Medivac, ce serait déjà pas mal. Bah, là, il fait tomber le Medivac, c'est impeccable. Mais non, mais là, ils ne sont pas mini-tout, mais c'est pas génial. Ouais, mais je sais pas si tu fais des vrais Réalyssey Queen, là. Là, ils donnent les sporuleurs. Attention. Là, en plus, il a spoté le T2. 2004 Marine. 4 Kili pour la propre route pour la mine. Tu vois, est-ce que je sélectionne aussi ou pas ? Je vous vois. Ah, qui se va. Donc, les premiers Rouches qui sont sortis, le Vigilant qui est en construction, on va dire qui est en préparation. Attention à la mine, attention à la mine, le T2, 2 000, le T2. Deux Rouches qui sont posées, et deux autres 600 000 life, mais je pense qu'il doit pouvoir défendre. D'autres qui vont défendre. Donc, c'est bon, c'est défendu. Du coup, il va se faire les mines. Donc, il a tué 5,5 Walker avec son petit couche. Mais ça fait quand même une pression, et c'est pas moins qu'il a pas récolté les types. Donc, je pense que pour l'instant, oui, il est bien. Oui, il est bien pour l'instant. Je pense que... Là, il va sortir les tanks. Là, il a juste retardé le... Les tanks et les maraudeurs. Un petit peu l'écho, mais l'équipe de la B2, là, il balance 10 drones. Là, il n'y a aucun problème sur l'écho. Ouais, mais il y a... À peine la station orbitale... Là, il aurait pu B3, tu vois, à mon avis. Ouais, mais là, il a eu le temps de sortir un tank. Le tank, plus des maraudeurs, les roches... Ça va être super, hein. Ouais, mais on verra comment ça se passait. Enfin, est-ce que c'est... C'est en haut ligne de la part de l'équipe, moi, je suis pas sûr. Bah, on verra, parce que là, il prend une B3 vachement tard, quand même. Il devrait prendre une B3, là, à mon avis. Il a sa bien saturé. Le terrain qui a pris l'info, qu'il n'y avait pas B3. Ouais, à mon avis, il va faire ça. C'est qu'il va prendre Mascafar, Masroach, et il va faire un push, et au moment que son couche, il prendra B3. Et tu vois, là, il a recherché le plus 1 des roches. Il y a 6 roches en préparation. Il défend sa marine. Tu vois, en face, il y a quand même du marine, il y a un tank. S'il sort encore des tanks, ça peut faire mal. Les deux ingénieurs et réveils sont sortis, donc, pour un moment de la Biogold, je pense qu'il va plutôt sur l'anté Biogold, mais il doit sortir un ou deux tanks, à mon avis, pour safe en débilguer. Bah, honnêtement, quand tu joues bio, t'as le choix. Soit tu fais de la Biotank, soit tu fais de la Biomine. Mais honnêtement... Ah, mais Biomine, c'est... Ouais, moi, je préfère... Biomine, c'est nettement mieux, je pense, surtout par rapport à la mobilité. Alors, pour l'instant, niveau upgrade, on a juste le speed rush et plus un attaque côté de Littib. Ouais, enfin bon, on a vraiment... Du côté du Terran, il n'y a pas grand-chose encore. On a vraiment plus en défense, donc, voilà. Ouais, voilà. Tandis que Terran n'a toujours pas son steam et son... Il a fait aucune upgrade d'infanterie. Il n'a rien fait pour l'instant, quand même, c'est une politique qui part. Ouais, il fait son timing 1-roach avec le speed. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'un temps que ça peut reboot. Mais là, il va y en avoir deux. Il faut voir qu'il y a quand même des maraudeurs, il y a un... Il y a un peu de guerre. Là, il a le chiffre d'échangement, il va voir qu'il y a beaucoup. Il y a quand même 25 roches, là, c'est pas mal. Ouais, là, il a vu qu'il y a 25 roches. Ouais, alors il décide de... Bah, à mon avis, il va tendre encore plus des roches. Et tu vois, là, il a posé B3. Ouais. Il y a beaucoup de... Mais là, il va être super en avance sur les upgrades. Ah, le tank est pas en moitié, ça... Il vient juste des pas en moitié. Petit qui commence à attaquer. Il a focus le tank, c'est bien joué. J'ai été attaqué, c'est une vraie focus le tank. Voilà, il faut que tu te dédures une tank. Les roches, là, ils sont... Ah, les roches, ça fait mal. Surtout que les marines ne font pas upgrade. Les marines contre les roches, ça fait rien. Je crois que les lignes sont les upgrades, encore. Ah, ils balancent. Oh là là, les rouges, ça mange tout, hein. Oh là là. Bon, tu as pas trop, c'est mieux, quoi. Ah, ça fait mal, hein. Et du coup, bah... Il n'y a pas à faire des halls. Les teams se rentrent directement dans la main du terrain. Et s'attaquent au bâtiment à proche. Il est directement à la rétroche. Donc là, c'est fini, là. Là, on a dit la première game, c'est pour l'équipe. Il a posé B3 en attendant. Il continue sur les upgrades. Et il a posé le... Le batailleur. Le batailleur. Plus le puit... La pose d'infestation. Et c'est le GG de la part du joueur Terran. Voilà, c'est le GG. Et je pense... Bah, il est parti... Il a fait un 1-1-1, mais il a agressé juste avec 1-0. Il a pas fait de banshee. Enfin, je trouve un peu bizarre de faire un 1-1-1 et poser expo en après, sans avoir fait assez de dégâts, quoi. Néanmoins, il a quand même fait du dégâts. Donc maintenant, ce sera au tour de... Oui, de choisir la seconde, là. Bon. De ce B-O-3. Et on vous rappelle que c'est un B-O-3. Donc, il faut que le type gagne encore une fois pour que le premier point soit remporté par Madcore. Oui, en effet. Et pour ceux qui viennent d'arriver, on vous rappelle que c'est... Un clan War, organisé par One-A-War, sous le nom War League, et qui organise énormément de clan War de beaucoup de teams sur StarCraft en France. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est notre tour. On est ici pour une soirée MapCorp contre Casual All Stars. Et on est très heureux d'avoir le stream ce soir. Il y a 11 personnes sur le stream. Si vous avez des feedbacks, n'hésitez pas. Le chat est fait pour ça. Et on attend d'être invité dans la deuxième game. On t'est là, Agent Pot-de-Fleur ? Tout à fait, Agent Pot-de-Fleur, en rapport. Très bien. Donc, pour servir aux commentaires, Agent Pot-de-Fleur et Colonel Moutarde. Donc, on amène Fox et... Et puis, Skol en nageant Pot-de-Fleur. Colonel au niveau du camouflage. Bah, ça se passe bien. Donc, Ligib. Ils prennent leur temps. Ah, mais peut-être qu'il y a... Ligib, ouais, c'est ce qu'il fait. Il regarde le... Non, il vient de créer la game. Il m'invite. Ok, Ninja. On est au-delà, nous sommes dans la game. Bon, on nous demande si on est radis. Oh, le voleur. Oh, le voleur. C'est marrant ce pétiche. Il va en trouver une autre. Gros, le bloc du radis, c'était la mienne. Oui, oui, oui. De toute façon, il y a toujours un mec qui se ramène en disant qu'il est à rentrer l'eau chaude. Écoute, je pense que... À ce niveau-là, je ne peux pas me voler mes blagues. Sinon, il va y avoir une répercussion et de la lancée de purée. Donc, c'est parti. Début de la deuxième game. Donc, on vous rappelle, Weed entre Litib. Donc, le joueur terrain de la team C.A.S. Et Litib de la team MacCorp. Tout à fait. M.U.C.P. de MacCorp. Litib, c'est un joueur diamant. Et Weed, c'est un joueur... Or, si je ne me souviens pas. C'est ça. Bon, on sait que ça ne va pas être super intéressant comme game. Mais bon, la team Casualogy Stars, qui n'a pas vraiment de joueurs en haute ligue. Donc, je crois que leur meilleur joueur, c'est JJ, qui est Platine. Bon, chez nous, chez MacCorp. Ouais, j'ai regardé, il est top Platine. Chez MacCorp, on a limite que du diamant dans les line-up. Dans celle-là, ouais. Non, il y a Guido qui est master, je crois, qui est partagé. Il y a minimum que du diamant, c'est ça que je voulais dire. Oui, voilà, c'est ça. Alors, bref, retourne un peu dans la game. Donc, on a une barraque à douce standard. On ne peut plus standard parce qu'il va y avoir un gaz. On verra si un gaz. Et qui, qui, qui sont partis sur la même chose, un rage, 15H, ouais, Gaza 13, c'est posé. Le 15H qui ne va pas être scouté par les team. Pas par le joueur terrain, pardon. Enfin, là, à mon avis, il va le scouté, là. Ouais, il ne voit pas de pouce, pas de gaz. Ouais, il voit la même manière de jouer sur les rally points. Même en gold, dans mon avis, c'est mon gold. Voilà, donc, bah, c'est un... Et qui va pour le build, au niveau de l'équipe. Pour les cibles, ouais, tout à fait. 15H, 16 pools. Et de la part de... De Witt, c'est la même chose aussi. On verra ce qu'ils veulent nous faire. Ah, moi, j'aimerais bien avoir des mines ou des élios. C'est moi, je trouve ça. Qui c'est vrai que quand c'est... Oui, ils jouent pas le TVZ, selon la metagame. La metagame TVZ, actuellement, c'est plus du Elyon, en début de game. Mine, pour défendre, Elyon. Et puis après, on s'oriente sur une composition, soit BioBall, soit Mecha, en fonction des joueurs. Ouais, attends, on a une petite quenelle, là. Oh, le WC, s'il a une petite idée, là, à mon avis. Ou alors, peut-être qu'il le met, là, juste pour secouter la WC. Oh, oui, là, ta petite truelle. Oui, une B3, 3 minutes, c'est en fait, je crois, un peu, je crois, un peu, hein. Non, on a posé facto chez lui. Il y a pas des dracques. Chez VCS, matrique. Il a une truelle à la main gauche. Et une perceuse à la main droite. Il y a deux jetpags derrière, aussi. Bref, alors, réacteur à la base du terrain. Après. Non, réacteur, euh... Oh, il y a pas encore, il a reperdu un over, Mike. Mais, il a reperdu un over, mais qu'est-ce qu'il se passe, là-bas ? Bah, si, il vient de le finir au-dessus de la B2. Ah, ouais, désolé, on n'a pas tout. Mais, il est en train de se plaindre. Donc, là, il y a une... Là, c'est différent par rapport à la game d'avant. On a réacteur facto. Mais là, il pose directement la B2. Au lieu de sortir le super support, comme il avait fait en part. Ah, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Ah, ça, c'est bon. C'est bon, ça, pas forcément, c'est bon. Ouais, non, on n'a rien. Je fais souvent ce but des championnages. Donc, deuxième gaz de la part du terrain, Litib. Bah, Litib qui joue son jeu. Ah, il a pris un seul gaz, c'est facile. Bon, il avait pris un gaz. Il a pris un gaz. La dernière fois, il avait... Il avait plusieurs rechènes les quad queens. Il avait fait deux fois plus de queens en décrimente du spinning. Pour mieux des femmes. T'as vu ce qui sort ? Allez, bim, ça part sur du... Bon vieux bending bust à l'ancienne. On va finir ça en dix minutes. T'as vu, on t'y pas qu'il commence à se connecter, genre... Bonjour, on est avec le WAN, excusez-nous. Ne s'inquiète pas, il va y avoir des... Des sévères remontrances. Donc, alors, les titres qui posent une spine crawler... J'ai un peu en train de se chier dessus, là, parce que... Une spine comme as. Et le con qui a B2 ? Non, ouais, sinon, c'est pour éviter qu'il y ait... Non, c'est pas que la B2. C'est pas que la B2. Bon, par contre, WID qui balance immédiatement le... Le steampack. Ouais. Et il envoie ses lions. Il en a quatre. Quatre lions, et il continue, d'ailleurs. Bah, en fait, finalement, il joue plutôt metagame. Attention, 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 attention. On y crée un match de... Deserglings, par B2 pour l'instant. Est-ce qu'il va essayer de tenter de rentrer ? Non, il fait... Ouais, il faut pas... Ouais, 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 il fait bien de rester. Ouh, là, on trouve le cercle des ervings. Oh, c'est beau, ça. C'est bien, il a bien joué... Avec la pente. Avec les creeps, ouais. Il a attendu que les élios... Pour en plus les creeps, c'était vraiment bien. En fait, j'ai l'impression qu'il a juste attendu que les élios... Vienne... Ouh, une nouvelle vision, vous défendre en basse. On s'appelait... Donc là, on a un acteur posé sur... Ouh, et Benning. Des Benning aux fluxions. Ça sent le Benning bust. Je suis super sûr qu'il soit préparé à ça. Tu le sens, là, le petit truc sale, là ? Bon, ouais, je sens la détresse du terrain, là. Ouh, voilà, c'est... Il a vu qu'il n'y avait pas grand-chose, là. Il va même prendre la peine d'envoyer Benning, donc. Oh, y a, y a, y a, y a... Début de speed, début de speed... Ouais, y a trop, là. C'est rien. Ouh, bonne position, néanmoins. Bonne position. Il a fait quand même pas mal de dégâts, oui, bien. Mais bon, voilà, les gars se lèvent une grosse masse. Ouais, il y a quoi ? Ouais, il y a assez de baignées, il faut recasser là. De toute façon, là, il y a rien. Bando ! Bando ! Bando ! Bando ! Une marine qui est en bas et qui tient. Et il se barre le marine. Il déserte. Il déserte. Du coup, là, c'est GG, deuxième game qui est par les types. Dommage, on a mis l'explosion. Ouais, là, on a encore les bendings qui s'amusent avec les VCS. Bref, c'était un peu expéditif, comme BO3, les types qui gagnent 2-0. Bon, après, c'est du diamant contre or. Il n'y a pas beaucoup d'adversité, mais on est quand même très heureux de vous présenter ce clan war. puisque plus on gagne de clan war, plus on est qualifié pour les phases finales. Donc, du coup, je pense que c'est une bonne chose. Et du coup, ça va être des antipas, je pense. Tout à fait. Donc, en attendant que ça va se créer, je propose de faire une petite pause. Bah, ouais, c'est une petite pause. Une petite pause. Pour... Bah, pour un petit peu... Travitaillement, voilà, tout ça. On est là, on pose pour se détendre. Donc, du coup, bah, 5 minutes. Le prochain joueur se fait pas. Le prochain joueur se fait pas. Bon, bref. Donc, du coup, bah... On va faire une petite pause et puis on se donne rendez-vous pour le deuxième BO3. BO3 qui veut poser les antipas. Qui ? Zantipa ? Tu peux te courir ? Zantipa, ah si, oui, si, à... Ah, Spratzl. Spetzl. Spetzl. Ouais, le Zerg... Très bien. Bon, bah, du coup, bah, on se donne rendez-vous pour le deuxième BO3 dans 5 minutes à peu près. Histoire de faire une petite pause. As-y, ciao. A tout de suite.